La déclaration des députés. La députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. Cet été, je vous invite et les gens de partout dans la province à venir voir Oshawa. Cette année, le Club de la Ville automobile a le Festival automobile, son 25e, qui aura lieu dimanche, samedi et dimanche, le 26 et 27 août. Je demande à tous les gens qui viennent ici. À chaque année, on s'entend à voir 10 000 personnes qui viennent à Autofest. Le Festival automobile réunit des gens qui s'intéressent à l'histoire de l'automobile. Et le Parc de la Ville est un endroit extraordinaire qui vient à une mer de voitures de personnes. Il y a beaucoup de prix et il y a un sortage pour une voiture classique. C'est un événement incroyable parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Comme je l'ai dit, le Club de la Ville automobile organise ce festival et les fonds levés ont aidé l'organisation Grandview Kids. J'espère que tout le monde viendra à Oshawa le 26 et 27 août pour avoir Autofest au Parc Lakeview pendant son 25e anniversaire. J'espère que tout le monde sera là. Déclaration des députés du York-Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. York-Sud-Ouest est connu pour ses événements de la parade du Père Noël annuel dans la 39e année et aussi le marché des producteurs à son 39e année et le théâtre au parc qui a de grands nombres. On a eu le deuxième Pascafest annuel, ce qui a commencé. Un événement ponctuel pour célébrer le 150e anniversaire du Canada a tellement été bien reçu qu'il est devenu un événement annuel à Ouest. Pascafest, c'est un événement gratuit, tout le monde est accueilli. L'événement a été organisé et beaucoup de gens étaient là sur la rue Ouest, au nord et sud de Lawrence, samedi dernier, pour voir beaucoup de musiciens de rue et d'animateurs de musique. Et c'est la deuxième année pour le Pascafest, mais c'était tout un succès. Et il y avait toute une foule qui était aux côtés de Western Lawrence pour voir des médecins, des gens qui mangeaient le feu et beaucoup d'autres choses. Les gens ont vu beaucoup de présentateurs incroyables. Il y avait des bandes de musique, ce qui a captivé beaucoup de gens. Merci, M. le Président. Merci, Déclaration des députés. Le député de Windsor-de-Compson, merci la fin de semaine dernière. J'ai eu le plaisir, encore une fois, d'être au gala de l'émancipation, ce qui est une soirée de levée de fonds pour le musée noir de l'Amérique du Nord. On avait beaucoup de gens très connus, l'ancien doyen de l'Université de Windsor. C'était un des fondateurs du musée en 1975. Le musée a été établi comme un moyen d'aider les jeunes membres de la collectivité noire de souvenirs de la racine, apprendre sur leurs ancêtres. Et Amherst était une des premières, un premier arrêt dans le train illégal où on faisait passer les anciens esclaves. Il y a 20 ans, Phil Alexander a travaillé à la restauration de l'église nazarète, ce qui a aidé à ce qu'elle soit désignée à un des sites historiques du Canada. Il a servi dans la commission de police à Windsor. Et il a été membre du conseil consultatif de l'équité. Il a été conseiller scolaire pendant six ans. Et quand il ne travaillait pas, Phil a été un bénévole au grand frère. Et je n'ai pas assez de temps pour parler de tout ce qu'il a fait. Mais je sais que vous allez me joindre à dire à Phil, bien fait, vous le méritez. Vous donnez un exemple pour tout le monde. Déclaration des députés, le député de Thunder Bay supérieur nord. Merci, M. le Président. M. le Président, l'annonce récente par Greyhound qu'ils vont terminer le service passager à l'ouest de Sudbury le 31 octobre nous a secoué à nous tous dans le nord de l'Ontario. Beaucoup de gens dans le nord-ouest qui utilisent ce service veulent avoir d'autres solutions. Les services d'autobus et de gare sont essentiels. Et je pense que le gouvernement a un rôle à jouer pour trouver une solution à cette situation difficile. Dans la stratégie multimodale de transport dans le nord-ouest de l'Ontario, c'est qu'on donne plus de liens entre services d'autobus et de gare de nord et la commission de transport de nord pourrait avoir des services dans le nord-ouest pour remplir les lacunes laissées par les compagnies privées. J'espère, M. le Président, que les ministres du Développement du Nord et les ministres des Transports vont suivre cette stratégie et assurer que la commission des transports du nord, Ontario-Northland, puisse remplir les lacunes laissées quand Greyhound cesse ces services à la fin octobre. Même si je suis très content que Casper Transportation à Thunder Bay veut avoir une expérience des services passagers dans le nord-ouest et je les remercie, le vrai c'est qu'il ne peut pas répondre à tous les besoins de notre partie de la province. Il faut remplir ces lacunes. En continuant à être partenariat avec la commission des transports au Ontario-Northland, on aurait une meilleure solution et je demande aux deux ministres de s'assurer que cela a lieu. Merci, M. le Président. Déclaration des députés d'Ottawa-Centre. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour donner une déclaration de félicitations aux résidents d'Ottawa-Centre qui font partie d'un mouvement à Ottawa et c'est un mouvement qui existe partout dans la province. Il y a un mouvement au centre, à Ottawa-Centre, pour sauver les arbres. Beaucoup de gens veulent vivre au centre-ville et les gens veulent avoir des constructions responsables au centre-ville. Mais on veut s'assurer que la beauté qui existe dans le centre-ville soit maintenue. Ce que je suis fier de dire, c'est Tom Denman, qui était un bon bénévoque de la campagne, ma campagne, a organisé quelque chose. Il y a eu 800 signatures et plus, et il a frappé à 400 points. Il a convu le promoteur immobilier, la ville d'Ottawa. Et son conseiller municipal a pris la bonne position et de maintenir un arbre dans la propriété de ce bar. Un avait 150 ans, l'autre 140 ans, et on a pu maintenir ses arbre pour l'avenir. Et quant à moi, c'est comment on peut faire le changement. C'est du changement mené par la politique. Les gens prennent la politique entre les mains. Tom, son père, Rich et Kerou, ont participé à nos canyons. Et ils ont gagné des aptitudes de frapper aux portes et de parler aux gens. Et j'ai apprécié de le voir appliquer avec un résultat incroyable. Richard Kerou, Tom, félicitations. Déclaration des députés. Merci. 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 Merci.